C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut, salut, salut le Gabon. Nous sommes à Montaïsaint. Descente pour aller au camp de police. Une belle route. Un chef d'oeuvre de Mika Service. Merci à vous, Mika Service. Tout à l'heure, dans la journée, on était du côté de Minubé, Minubé 3, derrière la décharge. Voilà. Alors, les riverains là-bas nous ont fait marcher, visiter. Alors là, une exploration. Nous avons vu la précarité dans laquelle vivent les Gabonais. Une précarité qui n'a pas de nom. Alors, voici ce que les Gabonais, voici ce que les riverains de Minubé 3 à Belle Colline, voici ce qu'ils demandent. Des routes comme ça. Ils y ont droit aussi. Si on peut faire ici, on peut aussi faire une route comme ça, à Belle Colline. Bravo à Mika Service. Dans tout Libreville. Dans tout Libreville. Partout où vivent les Gabonais. Normalement, je ne suis pas ingénieure dans ces affaires, les ponts des chaussées, les BTP, mais quand même, ce sont les habitants qui doivent trouver la route. Lorsque c'est la route qui vient trouver les habitants, nous avons les cris, les cris, les cris que nous avons un peu partout où on doit casser certains, on doit déménager de l'autre, on doit dénommager. Si on pouvait tracer comme ça les routes un peu de partout, ça va éviter les embouteillages. Tu peux le faire visiter quand même ? Mais bien sûr, ça va éviter les embouteillages, ça va éviter, ça va faciliter beaucoup de chevaux. Vous voyez, celui qui habite récemment, avant, qui est cette route-là ? Celui qui travaille là, on a ici le patrimoine, une direction du budget. Celui qui travaille au patrimoine et qui habite ici, ne va plus faire le grand tour, passer par le bord de mer, il passera tout simplement là et il arrive. S'il est en voiture, il passe là, sur la rue. S'il est piéton, il prend ses marches tout simplement et il arrive à son boulot. Celui qui va à prix import, là en bas, voilà, il descend là un week-end, un jour férié comme aujourd'hui. Tu descends là doucement, 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 tu fais tes courses, tu reviens. Non stress ! Si on peut faire comme ça, là vraiment, monsieur le Président, merci, vous avez compris. Non, ça sont les marches. Ça sont les marches, mon frère, ça ce sont les marches. Vous voyez, il y en a, vous voyez comment ça va, mais c'est beau ces architectes là sont vraiment ingénieux. Regardez, là ça va, pour ceux qui vont là-bas, et puis ça descend. Les riverains de là-bas, ils partent chez eux, et ça descend encore, ça va jusqu'au fond là-bas. Et voilà, donc c'est faisable, c'est faisable. C'est ceux-là, ils ne passent pas là ? C'est-à-dire que ceux-là, ils descendent là, ils vont l'avoir dans le quartier, et il y a la continuité là. Voilà, et puis ça continue là. Et puis devant là-bas, nous avons un beau jardin. Et ils mettent toujours des, voilà, les palmiers qui sont là. On ne va pas chercher loin. Nous avons un Gabon plein de palmiers. On les plante là, ça fait beau. Ça fait beau, ça fait propre. C'est très joli. Voilà, on a un jardin. Ça veut dire que tu viens là et aller au soleil, comme il y en a vraiment ces derniers temps. Et puis tu t'abrites ici, parce que là, il est prévu des tables. Il est prévu des tables, en tout cas des endroits où on peut se reposer. Voilà. Donc on s'installe là, et puis on prend de l'air. On se repose un peu. Peut-être qu'on a fait ses courses, on est fatigué. Ou on peut faire une balade comme ça là, avec ses enfants, ou avec un ami. On veut peut-être discuter de quelque chose. On peut se retrouver là et on discute. Est-ce que ce n'est pas beau ? Mais c'est faisable. Il faut qu'on retienne que c'est faisable. Ça a toujours été un manque de volonté. Ça a toujours été un manque de volonté, tout simplement. Donc c'est possible avec la volonté politique. C'est possible avec la volonté des hommes. Avec la politique, peut-être si on part dans la définition que la politique est gestion de la cité. Oui, c'est possible et c'est faisable. Parce que ça là, le ciment là, c'est le ciment du Gabon. Le sable, c'est le sable du Gabon. La main d'oeuvre, ce sont les Gabonais. Le gravier. Le gravier, ce sont le gravier du Gabon. Rien. Le fer. Il y en a, on en découvre même, les béligas et ceux qui n'ont, et tous les fers qu'on n'a même pas encore découverts. On ne force rien. Des lampadaires, c'est solaire. Le soleil, ce n'est pas ce qui manque au Gabon. Ce n'est pas ce qui manque au Gabon. Lampadaire solaire. C'est le qui manque au Gabon. Et permettre, permettre à nos jeunes qui ont acquis, qui ont été à l'école pour être des ingénieurs, leur permettre de se mouvoir en leur donnant la possibilité de faire de tels beaux dessins. Parce que c'est un jeune, hein. C'est un jeune, ce sont des ingénieurs qui ont travaillé comme ça. Moi, ce n'est pas mon métier, je ne me vois pas en train de faire une telle chose. Mais il a fallu qu'ils aillent à l'école. Et ils sont nombreux comme ça, qui ont besoin de ces opportunités-là. Donc, vraiment, c'est continuer. Tout le monde n'a pas besoin d'aller à la convention publique. Non, tout le monde n'a pas besoin. Voilà une société. Et si on donne l'opportunité comme ça, non, monsieur le Président, donnez l'opportunité. Ils sont nombreux comme ça. Il y a beaucoup de ces sociétés-là qui ont besoin de ces opportunités-là. Donnez-leur l'opportunité. Donnez à nos jeunes ingénieurs. Donnez à nos jeunes ingénieurs qui deviennent des soulards, qui deviennent des fumeurs, qui rentrent dans des choses pas bien. Permettez-leur de travailler. Et il n'y a pas manque d'activité. Permettez-leur, à la limite, à la limite, demandez à ces sociétés-là, qui sont là, donnez-leur, demandez-leur de recruter ces enfants-là. Demandez-leur de recruter ces enfants-là. Regardez. Regardez. Hein ? Ça, c'est de l'art, ça. Planté comme ça. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Et ça-là, c'est fait par un Gabonais qui nous atteint un peu plus bas. Nous aurons le temps de le croiser et de le connaître. Ah, un boucouneur noir. C'est ça-là que les gars-là ne pouvaient pas faire. C'est ça. Avec tous les milliards qu'ils avaient dans les maisons-là. On prévoit la canalisation. Donc, vraiment, c'est minutieux. C'est calculé. C'est calculé. Attends, les gars-là, avec les milliards qu'on a attrapé dans les maisons-là, ils ne pouvaient pas faire ça. Les gars-là, les mallettes. Ils vont construire aux États-Unis, ils vont construire à Dubaï, ils vont acheter les maisons, ils vont faire les partout. Ils vont faire les partout de partout. Regardez. Est-ce que ça, là ? Si en peu de temps, on a pu faire ça, c'est-à-dire qu'à long terme, on ne peut pas faire mieux que ça. Ou ceux qui étaient là, on peut faire 10 fois mieux que ça. Le Gabon ne serait plus un pays en voie de développement. Depuis combien de temps, en voie de développement. Le développement, finalement, ça finit quand ? On est toujours dans des problèmes primaires. On n'évolue pas. Aujourd'hui, en cours au Gabon, on est dans des problèmes. Est-ce qu'on peut passer en toute sécurité ? Est-ce qu'on peut avoir une route décente ? Même de l'autre côté, là-bas, il a quand même cimenté ça, qu'il n'était pas payé, qu'il ne faisait pas partout du contrat. Oui, il n'était pas payé. Mais comme si il faut que ça soit beau. Il faut que ce soit beau. Les riverains en ont profité parce que ce sont là les terrasses de certains qui ont été aménagées. Et c'est beau. Et c'est beau. Parce qu'on joue à domicile. C'est un Gabonais qui travaille pour chez lui. Il a le désir de rendre son œuvre très belle. Voilà. Mais bon, on espère que les cris, les demandes vont arriver à M. le Président, M. le Président, chers grands frères. Permettez à toutes ces sociétés-là. Le Gabon est grand. Et il y a des problèmes de route. La route, c'est l'économie. La route, c'est la vie. On est malade, c'est pas la route. On veut aller à l'école, c'est pas la route. On veut faire du commerce, on veut investir, on veut, on veut, on veut. Il faut qu'on passe par la route. Permettez à toutes ces sociétés-là qui existent au Gabon. Moi, je dis, à la limite, celles-là qui ont du mal, ces sociétés qui ont même du mal à démarrer, donner leur, demander aux grandes sociétés de tirer les autres. Parce qu'il y a une expertise. Les Gabonais ont une expertise. Ils ont juste besoin d'opportunité. Juste besoin d'opportunité pour se manifester. Là, regardez. Regardez. Ce sont des Gabonais. Ce sont des Gabonais qui ont fait comme ça et c'est possible. Alors, on va visiter un peu le petit rond-point là. Combien de fois c'est beau ? Si ce n'est pas beau, ça, comment est-ce qu'on peut décider ? Qui a dit que parce qu'on est africain, nous, on ne doit pas rester dans la propriété. On ne doit pas rester dans la propriété. Qui a dit ça ? Qui ? C'est qui qui a écrit ça ? On a dit ça où ? Nous, on est dans le point de dessiner des belles photos et dire que non, là, c'est lui pour dire. Ah oui, sinon, quand tu es quand même là, quand tu envoies une photo à quelqu'un, il va te dire, mais attends, ça, c'est lui pour lui. Non, on est habitué aux mauvaises choses avec le PDG. On était vraiment et tu fais une photo, tu vas faire maintenant des montages pour essayer d'arranger la rire. En t'étant, ici, tu n'as pas besoin de faire un montage. Non, tu sais tranquille. Là, si ça, tu n'as pas besoin de faire un montage. Là, tu ne fais pas de montage, c'est tellement bon, mais c'est tranquille. Hein ? Voilà. On parlait, dans nos écoles, on disait qu'on parlait, on expliquait à nos enfants que la route, c'est comme ça, la route, c'est ça, le rond-point, c'est ça. Mais on n'avait pas toujours de bons exemples. Mais là, une visée documentaire avec nos enfants, ici, c'est tranquille. Voilà. Ils comprennent, ils vivront, c'est palpable. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'APC, l'approche par les compétences. C'est ça. Venir montrer aux enfants clairement que voici ce qu'on appelle le rond-point. C'est ça. Voici ce qu'on appelle la route. Ici, le caniveau, c'est ça. Le trottoir, c'est là. Voilà. Une classe, une classe, une balade avec des enfants, on vient tranquillement et puis on travaille là. Quand on ne fait plus de, on n'est pas fictif, en fait. On ne leur parle pas des gens qui sont dans les livres et qui ne peuvent pas, dans les livres imaginaires. Voilà. Qui ne peuvent pas Là, c'est du palpable. Voilà. Là, c'est concret. OK. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais le devoir voulait bien toujours qu'on s'y présente. Oui ? Oui, Roland Désiré Abamico, citoyen patriote. Ancien candidat à l'élection. Ancien candidat à l'élection présidentielle 2005. Voilà. Celui qui a fait sembler le Gabon. Oui, une communication politique pour revendiquer la victoire que tous les Gabonais attendissent. bien entendu. Voilà. OK. Comment allez-vous grand-frère ? Oui, je me porte comme un Gabonais en liberté. Oui. J'aurais appris que celui qui fait la déco ici, au niveau de ce rond-point et celui qui a fait la déco, au niveau de d'Akaïe, c'est toujours toi. Oui. Oui. C'est une façon pour participer. Oui. Les gens que mon petit frère Kouakoua, dans la démonstration de la capacité opérationnelle des Gabonais à construire leur propre pays, il a fallu qu'ils associent des compétences diverses. Oui. Et c'est dans... Je ne suis pas ingénieur en paysagisme, je suis ingénieur en génie appliqué, mais quand on dit ingénieur, on est capable de conduire tous les travaux. Oui. Il m'a sollicité d'appuyer les ouvrages qu'il est en train de poser. Certains pensent que c'est des factures. Non, ce n'est pas des factures, c'est une contribution à l'effort. C'est une contribution pour construire notre pays. Je disais que si nous ne maîtrisons pas les technologies appliquées, le développement risque de nous coûter très cher parce qu'on va faire venir les gens d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez une belle route, elle est bien habillée, c'est l'ouvrage et l'œuvre des Gabonais. On ne va pas aller chercher à Mars ou à Jupiter comment construire notre pays. C'est doucement, doucement que nous parviendrons à transformer véritablement notre pays et les consciences parce que cette route, je suis sûr qu'elle transformera les consciences de ceux qui pensent que les Gabonais sont. Wow, c'est très beau ça. Et en réalité, le travail, ça vous prend combien de temps ? Bon, ce n'est pas un travail à plein temps. Là, vous avez remarqué que chaque fois que vous venez tard, vous me trouverez sur le site parce que je capitalise le temps pour bien faire les choses. Si en journée, je suis déjà appelé ailleurs ou à la administration pour faire certaines choses, en soirée, j'ai le temps de bien harmoniser les choses, de bien les faire. D'observer, d'analyser et d'ajuster les choses. Voilà. Est-ce que, selon toi, quelle est la pensée par exemple des riverains ? Quel est le langage ici ? Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs depuis la réalisation de cette œuvre-là ? Au départ, vous savez que le Gabonais est sous-informé, je le dis avec précision. Le Gabonais est sous-informé et se penche beaucoup sur les ragots. Les ragots, je vous ai dit des informations qui ne sont pas fondées. Au départ, beaucoup ne disent qu'ils ne croyaient pas. Ici, on peut faire la route. Quelle route ? Parce qu'avec la difficulté qui était là de canaliser la source d'eau originelle qui est, tout le monde sait que Montaigne c'est une source d'eau, de canaliser cette source d'eau dans un rocher pour obtenir déjà une plateforme pour pouvoir poser les voiles pour ensuite poser la chaussée, ce n'était pas chose facile. Et, de fil en aiguille, quand les gens voyaient le dessin sortir, il commençait à croire. Et aujourd'hui, oh, donc on pouvait faire une route ici. Vous voyez ? Et c'est bien que ça soit fait par des Gabonais. Parce que si c'était encore fait par... Suivez mon regard, on aurait toujours dit bon, il faut aller appeler Jupiter pour venir nous faire quelque chose. Moi, je pense que cet ouvrage est une belle démonstration que nous avions la capacité de pouvoir se réaliser. une question. Est-ce qu'après d'avoir combattu par exemple le régime Bongo PDG et à l'arrivée du CETERI par rapport aux œuvres dont on est en train de voir là, est-ce que ça te donne raison d'avoir combattu par exemple ce système ? Bon, vous savez, le prophète n'est pas prophète chez soi. C'est toujours plus tard. On se rend compte que quelqu'un avait une longueur d'avance sur la pensée. En 2011, j'ai fait la grève de la faim pour lutter contre les accords lyonnais. Aujourd'hui, à l'Afrique de l'Ouest, c'est à la mode. Donc, dix ans plus tard. Si en 2017, après l'élection 2016, en 2017, j'ai communiqué, parce que moi, j'appelle ça une communication politique, j'ai communiqué pour contester de manière avec la dernière énergie un régime. Aujourd'hui, l'action du CETERI me donne raison. Voilà. Donc, on est peut-être prophète, mais jamais chez soi. Et je ne peux qu'en être satisfait. Pas satisfait de la déchéance des uns, parce que nous ne sommes pas dans le combat d'hommes, nous sommes dans le combat d'idées. Je ne peux être satisfait que du fait du changement des régimes. De nouvelles personnes avec de nouvelles idées, avec une vision nouvelle, c'est par cette vision nouvelle que nous sommes capables de faire un pas. Si on reste coincé dans la même vision, on avance. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, aux autorités actuelles qui essaient quand même de faire confiance aux entreprises et aux entrepreneurs gabonais ou soit entreprenants, par exemple, tu entreprends. Qu'est-ce que tu peux dire à ces autorités ? Je l'ai déjà communiqué lors d'une conférence de presse pour dire que le développement d'un pays, le développement d'une famille, d'une société ne se fait que par des autochtones, des membres. Si on veut développer notre village, ce n'est pas quelqu'un qui viendra d'ailleurs qui viendra le faire. Si toi et moi ne s'assois pas et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre village, nous ne ferons rien. Les autorités actuelles ont pris on va dire la mesure de faire confiance aux entreprises gabonaises, à l'expertise gabonaise. Et c'est en faisant des échecs qu'on apprend. je prends un exemple. Si l'entreprise Nika aurait échoué ici, c'était une leçon pour lui. Bon, mais là, il a réussi. Ça démontre que c'est sûr qu'il en a eu d'autres échecs qui ont formaté pour qu'il soit capable déjà de réaliser. Mais si on dit d'emblée, on ne peut pas lui donner parce qu'il n'a pas d'expérience, à quel moment il va avoir l'expérience ? Je rééterre que je ne suis ni fleuriste ni paysagiste. Je suis ingénieur en génie appliqué. Tout ce qui est science, je connais. Mais aujourd'hui, vous voyez que je dispose les plantes et que c'est joli à voir. Est-ce que c'est un don ? Non, ce n'est pas un don. C'est une application. Je vais dire quoi. C'est une application, comme j'ai dit, si j'ai vu et que j'ai la capacité de reproduire. Je reproduis. Donc, on n'a pas besoin de faire venir un fleuriste de Paris, du Canada, du Royaume-Uni, d'une Maroc pour faire ça. Parce qu'au temps d'avant, c'était comme ça. Il fallait dire que le Gabonais, c'est le bar, c'est la régave et tout. On m'a dit qu'on a fait venir un espère de France. Mais à notre plus grande surprise, cet espère de France-là est debout et fait travailler les Gabonais. un ingénieur qui monte le droit et qui dit que c'est les travailleurs. Ce sont les Gabonais qui y plantent. Donc, pour moi, c'était une manière de donner de l'argent à l'extérieur. Ils ne voulaient pas en réalité, comme tu sais, dans notre pays, on favorise les entrepreneurs pour qu'ils deviennent plus ou moins autonomes. Et ces entrepreneurs ne peuvent qu'employer l'expertise aussi Gabonaise. La comparaison n'est pas raison, mais je prendrais quand même une comparaison avec la vision de Mao Tse-tou en Chine. Oui. Il a impulsé au niveau des populations une compétitivité locale. Si vous avez les capacités de vous développer localement, c'est que la Chine sera développée. Et quand la Chine sera développée, le monde entier entendra parler d'elle. Ce n'est que ça. Si tu ne fais pas confiance à ton enfant malgré qu'il tombe, il se relève, il ne deviendra pas un homme. Donc, il faut bien que les autorités actuelles ont pris conscience que même si ça casse, faisons quand même avec eux, c'est en faisant avec eux qu'ils acquériront l'expérience de pouvoir véritablement se réagir. Quand j'étais au lycée technique, j'avais un prof de prof français, M. Gaillard, il disait c'est en cassant, parce qu'il nous enseignait dans le génie mécanique, il dit c'est en cassant les outils qu'on apprend. Si un élève ne casse pas un outil, ça veut dire qu'il n'apprend pas. Parce qu'il n'a pas manipulé ses outils. Voilà, donc, je ne peux qu'encourager les autorités de rester dans la vision véritable de sortir de notre pays des sentiers battus de la confiscation de presque envie de dire mentale, coloniale et de véritablement aller vers les sorts, vers la félicité comme on le dit et ça serait pour le bien des Gabonais. Et appuyer toutes ces réalisations parues de communication comme vous le faites. Parce que s'il n'y a pas une bonne communication autour, ça ne sert à rien parce que les populations sont sous un point. Je vous prends un exemple. Ce n'est pas une question. Il y a un qui dit que tu dis oui, Mao l'avait dit. Un exemple direct. Le chantier qui s'est arrêté ici était conduit par une autre entreprise. Mais pour marquer de son empreinte et par sa vision, le président a dit je confie ça le reste à une société gabonaise. Mais pour les populations, c'est la société gabonaise qui était aussi responsable alors que la société gabonaise n'a même pas participé. Donc, sous-informe. Oui, les gens sont sous-informe. Donc, c'était comme ça. Oui. C'est une autre société qui a démarré jusqu'ici. Ils se sont plantés. Et Mika démarre là où ils se sont plantés pour finir l'oeuvre. Et on accuse Mika qu'il est sur le terrain parce qu'il aurait mangé l'argent dès la première tranche. Donc, on lui a demandé de venir terminer tout l'argent qu'il a pris alors que ce n'est pas sa voix et la sous-information. C'est pourquoi... La déformation de l'information. Le Congoza. Je félicite vivement le travail que vous faites. Donnez la bonne information. Parce que quand les gens ont des bonnes informations, ils prendront des bonnes décisions. Guy Roger Mika d'un côté et Célère de l'autre côté. Et le T-shirt, j'ai juste envie de comprendre à part ça et qu'il dit sa logique. Guy Roger Mika, c'est mon petit frère. Il était candidat aux élections au passé et comme c'est un T-shirt de campagne, je peux travailler avec. Non, il faut dire qu'en ce moment-là, on t'a trouvé en train de... comme tu disais, en train de faire des frères. Donc, pour toi, ce n'est qu'un T-shirt. Ce n'est qu'un T-shirt et puis, je suis en train d'arroser les jardins. C'est... Je vais le faire en costa. Vraiment. Non, tu vois, ce sont les petits qui sont par là pour rigoler et pour comprendre le live, quoi. Oui, oui. Voilà, oui, c'est un peu ça. Oui. Non, sinon, si, comme on est en direct et en live, il faut que les Gabonais sachent. Bonsoir, mon collègue, le bouquin. Il faut que les Gabonais sachent que si ce n'est pas nous, le Gabon ne pourrait jamais se dire. C'est ça la même. Amen. Si ce n'est pas nous, toutes les petites actions que les individus posent sont les collectifs. et qu'on s'oriente vers le pragmatisme en basse des droits. Amen. On aura un très bon pays. On a un très beau pays. On a un très beau pays. Il n'y a rien à dire. On a le plus beau. Les Américains, on se moitié de Dieu. dis-moi un peu. Attends, est-ce que c'est... C'est vrai que tu as dit que c'est du co... Il a dit quoi ? C'était quoi ? Du collé, copié ou... Je ne sais pas trop. Mais Marie, les fleurs comme ça, est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir un songe à nuit ? Est-ce que... Bon, quand tu les mélanges, tu réfléchis d'abord que telle couleur... Voilà. Quand je les mélange, je réfléchis. C'est un rond-point. Ouais. Et il sera visible en aérien comme en altitude. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit me refléter quand je vais le voir ? Ouais. Qu'il doit me refléter les couleurs de Montpellier ? Ouais. Donc, montre-nous un peu les couleurs de Montpellier, là. Il y a le vert. Ouais. Il y a le vert. Le vert là-bas. Oui. Il y a le jaune. Ouais. Si on avait des fleuries bleues, le bleu serait là. Serait là. Donc là, ici, on a le vert. Là-bas. On a le jaune. S'il y avait des fleurs bleues, on en a le vert. Tu vas mettre un peu du bleu, là-dedans, tu vas faire vert, jaune, bleu. Et c'est le Gabon qui est représenté en fleurs. En aérien comme en altitude. Voilà. Non, mais c'est bon. Mais j'espère que ici, quand même, les citoyens d'ici sont très heureux, hein. Oui, vous savez, vous ne pouvez pas faire des heureux partout. Ouais. Mais, euh... Attends, il y a aussi des méchanges, là. Pas des méchants, il y a des aigris. Il y a des aigris, oui. Non, non, il y a des aigris. Oh ! Oui, non, ils sont partout. Mais après, après, c'est comme ça. La nature, quelqu'un va te dire, c'est même quoi ça. Oui ? Non, je vous dis, mais on fait avec. C'est ça la société. C'est ça la société. Tous les doigts de la main n'ont pas la même taille. Et il faut les gérer comme ça. À la limite, le prendre et lui expliquer le bien fondé de l'œuvre. C'est... Il y en a qui apprécient, la personne qui étonne. Il y a des personnes qui s'arrêtent. Oh ! On pouvait avoir des images comme ça dans notre pays. Il y a d'autres qui... Mais donc, les aigris, ils doivent être malades. Ils ne font pas la maladie. Mais ils sont aigris, c'est ça le mot même. C'est ça le mot. Oh ! Oh, c'est quoi ça ? Oh ! On perd le temps. Oh ! Au lieu d'acheter le riz aux gens. Voilà ! Donc, il veut qu'on ajoute le riz ? Le riz, oui. Donc, lui-même, il ne veut pas travailler pour acheter le riz. Voilà ! Oh ! Mais on ajoute le riz en travaillant, à travers ces entreprises-là. S'il y a de chantier, un peu de partout dans tous les pays que les entreprises ont les marchés, ils vont plaire les Gabonais et à partir de là, on ajoute le riz. Il faut toujours encourager. En tout et pour tout, il y a un début. Encourageons le début et on verra la fin. En tout cas, je te remercie et je te félicite pour ton travail, la journée comme la nuit. Quand j'arrive là, tu veux faire une petite visite parce que je suis vraiment intéressé, impressionné. Tu vois, j'ai dit aujourd'hui au Gabonais que nous avons passé le temps à critiquer les mauvaises choses. Aujourd'hui, on nous apporte ces petites choses-là, un peu, un peu. Et c'est Médine-Gabon. Il faudrait bien qu'on arrive déjà à valoriser le peu que l'on a avant d'attendre... Avant d'aller construire sur la lune, sur la lune, sur la terre. Et on mange. Et félicitons quand même. Félicitons. Voilà. C'est à félicité. Voilà. La prise de l'État à félicité. Voilà. La vision du président à félicité. La contribution des compatriotes à félicité. Voilà. On demande juste d'avoir une bonne compréhension, de garder l'environnement. Par exemple, là, ils sont arrivés là, ils ont mis les toilettes publiques là. Oui, les toilettes publiques. Quand j'avais aménagé du jardin, j'avais déjà aménagé un jardin ici. Oui ? J'avais aménagé un jardin avec l'autorisation de saisir la mairie. Je dis, bon, pendant que, avant la poursuite des travaux, cet espace qui regarde d'herbes et de poubelles et autres, aménageant un jardin pour permettre aux gens de se recoyer, on donne une bonne compréhension. J'ai aménagé un jardin. Puisqu'il y a un jardin, il faut aussi un coin où on peut aller se mettre à l'aise. On a fait des toilettes. Toilettes, à la limite, on a mis bébé parce que c'est ma brée à l'intérieur. Oui, est-ce que, est-ce que, est-ce que, après les travaux, les toilettes vont toujours glisser ? Oui, les toilettes vont toujours insister. Donc, on peut les visiter ? Oui, ok. Les toilettes, je ne pense pas que... C'est loin. Oui, oui, allez-y, le temps que on montre les Gabonais la beauté de la chose. Ben, bébé, comment tu peux m'écrire sur Messenger en tant que mon WhatsApp ? Écris-moi sur WhatsApp. Je vais aller regarder ton Messenger. Tu sais que c'est sur le même téléphone que j'ai fait le live. Donc, si tu écris là, je ne peux que regarder ton message après le live quand je vais couper le live. Écris-moi aussi sur le WhatsApp. Alors, on va voir un peu les marches, s'il te plaît. Alors, les jeunes, les jeunes aujourd'hui, on peut aussi là. Lorsqu'on les prend en entretien, on leur demande déjà combien d'années d'expérience. Mais où est-ce qu'ils iront chercher cette expérience-ci ou même pour soutenir son diplôme ? On ne lui accorde même pas un stage. Alors, l'expertise, l'expérience, ils ne peuvent l'acquérir que dans des petites actions comme ça. il y a encore aux entrepreneurs, à Mika Service et à toutes ces sociétés-là. Trouver le temps, permettez à ces jeunes de venir pratiquer ce qu'ils ont appris en théorie. Ce n'est que de là qu'ils auront une expérience. C'est de là qu'ils n'arrivent même pas à avoir des petits stages. Voici des occasions. Moi, j'ai vu, je me rappelle lorsqu'on construisait le bâtiment des eaux et forêts au boulevard. On avait vu des Chinois et puis après, quelqu'un nous disait « Non, nous sommes les prisonniers. » Nous sommes les prisonniers. Donc, ils venaient comme ça travailler pour purger leur peine. Mais permettez aussi à ces jeunes-là qui cherchent des stages de venir travailler ici pour apprendre, pour pratiquer les enseignements, les coûts théoriques. C'est de la main-d'œuvre tout simplement. Ils vont casser comme le disait M. Abamico. Ils vont casser et puis après, c'est déjà en forgeon on devient forgeron. Vraiment, c'est important de dire à la société « Donnez, permettez à M. le Président donner ces instructions-là aux sociétés, d'ailleurs à toutes les sociétés, selon les domaines de compétences. » Il faut donner les stages aux enfants. Là, je crois qu'ils viennent de... On passe par là. Non, M. le Président, ils ont fait ça. Pourquoi ? Parce que là, quand tu arrives là, tu tombes là, tu descends pour ceux qui veulent aller là-bas. Tu vois ? Et quand tu arrives là, tu tombes là, voilà. Pour ne pas faire la continuité, c'est-à-dire que quand on arrive là, ça c'est nouveau là, pour ceux qui veulent aller là, au lieu de continuer jusqu'à là-bas ou jusqu'au bout, ils s'arrêtent là. Et là aussi, c'est la plus sortie par là. Et en même temps, les masses sont ici. Et là, il y a le jardin. C'est ça, non ? Qui mieux ? Qui mieux qu'un Africain pour médecine ? Et là, il n'y a qu'à une bonne petite table là. Donc, il y aurait quand même des gens qui pourront prendre de l'air là. Et on l'a mis avec le béton là, c'est bien. Et une deuxième là-bas. Oui. Et une troisième. il y a une quatrième plus bas là-bas. Oui, oui. Vraiment, bravo, Mika Servi, c'est du bon boulot. N'est-ce pas mon frère, vous riez, c'est le bon. N'est-ce pas, non ? Voilà. Ils ont fait du bon boulot. Vous habitez au quartier ? C'est possible une question ? Oui, il n'y a pas de question. Ok, d'accord. Comment vous trouvez ce passage de l'air là-bas ? Parce qu'autrefois, quand vous avez... Bon, avant, on peut dire qu'on va parler le français sème. Avant, on peut dire qu'on le tourne. Oui, oui. Bon, il y avait l'accès, mais ce n'était pas facile de descendre. Oui. Donc, pour passer ici là, surtout dans la nuit, comme ça, ce n'était pas facile. Et maintenant ? Et là, maintenant, vous voyez vous-même que là, c'est propre. Là, il n'y a rien à dire. Là, il y a la sécurité. Et c'est beau, il y a la sécurité, c'est éclairé. Vraiment. Donc, ce n'est pas facile qu'on te braque ici là. Non, non, là, actuellement, on ne peut pas braquer. Parce qu'avant, l'accès au camp de police n'était pas facile. Oui. Et là, maintenant, c'est tranquille. On remercie vraiment C'est terrible pour le travail qu'ils ont fait. Parce que là, nous, particulièrement en Montaigne, on a beaucoup bénéficié. Oui, sinon la route là, ça vous arrange ? Très bien. C'est-à-dire que facilement, là, tu tapes là, même à pied, tu arrives en boule facilement. En temps avant, il fallait faire le tour, aller aux affaires étrangères. Et là, même de là, c'est facile, non ? Vraiment. En tant que riverain, si tu le dis, c'est une fierté. Surtout là, les marches d'escalier, ça vous empêche d'être là-bas en route. Là, on est sécurisé ici. On ne peut pas passer là-bas. Si quelqu'un passe là-bas, c'est qu'il a cherché le problème. Lui-même, non ? Ok, d'accord. Merci mon frère, en tant que riverain, vous voyez. Ok. D'accord, vous voyez ça ? Regardez vous-même, les gars. Est-ce que là, c'est éclairé ? C'est éclairé, c'est très beau. Vous voyez bien ? Vous voyez bien ? Et là, comme je vous disais, vous voyez, vous marchez là. Pour ceux qui habitent, pour ceux qui habitent là-bas, vous voyez, quand ils reviennent là, vous voyez bien ? Et, il y a, tac ! Vous avez bien vu ça ? Tac ! Vous voyez ? On quitte là, là-bas. On descend, tac. Pour ceux qui habitent là, dans les parages, ils descendent là. Vous voyez ? Ils vont arriver là. Ici, c'est serré à ménager. hein ? Ils descendent là. Voilà. Et de là, ils tombent au quartier. Et ça continue. Vous voyez ? Allez vous-même. Hein ? C'est ça. C'est ça être ingénieur. C'est ça travailler pour son pays. C'est ça là. C'est ça. C'est ça. Voilà. Quelque chose que la Gris Team n'a pas voulu faire. La Gris Team a préparé prendre l'argent et mettre dans les caisses et après, allez-y demander à celui qui me paye. L'enfant de Siena, c'est un orgueil. Aujourd'hui, là, vous allez traiter les gens de cunabilistes, de machin-machin. Oui ? Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Tout à l'heure, nous étions du côté de Mundube 3. Ils appellent ça quoi ? Belle... C'est ça quoi ? Belle colline, hein ? Belle colline. Trois belles collines. Vous avez vu que la situation est dégradante. Mais on a montré, on a montré, on a demandé aux autorités d'essayer de voir que dans toute l'université c'est comme ça, mais le simple fait qu'ils le font un peu, un peu, un peu, ça donne de l'espoir au peuple cabonais. Voilà. Vous voyez ? Ici, pour voir la beauté de la chose, c'est la nuit. Vous voyez ? Avec ces lampadaires. Vous voyez ? Là. C'était pas comme ça. Vous voyez ? Là, on a aménagé. Vous voyez vous même ? C'est le béton-là. C'est le béton de Mika Service. Et je vous... J'ai parlé que ça là, c'était pas dans les travaux. Mais sachons bien au bon cœur du responsable de Mika Service, il a préféré bétonner. Parce qu'en accord avec les populations aussi. C'est un montagne à la descente du camp de police. C'est ça. Voilà. Donc, faites-nous visiter un peu... Au moins les toilettes. Oui, oui. Oui. Oui, même si on montre le caroulage et expliquer exactement par exemple là. Ici, par exemple, vous voyez, pour les travailleurs et puis après les travailleurs, on va laisser un souvenir au quartier. C'est ça, non ? Qui est... Ici, vous voyez bien, toilettes publiques VIP mix. Hein ? Et là, c'est qu'on sait un guivérin qui a cédé... Non, c'est bon. Moi, je suis à bar qui a fait la réalisation. Oui, mais c'est beau terrain. Oui. Ah bon ? Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, ici, c'est chez... Ici, vous avez la douche. Vous voyez bien. Voilà. Voilà. Bon, c'est là, vous voyez bien que... Là, on est en train de travailler. On est en train de faire un travail parce qu'on... Non, ça, c'est... On fait du béton encore un peu pour le... Rensponcer un peu le fil à mesure. Vous voyez bien ? Alors, là, nous avons un lavabo, deux pissoirs et vous avez le miroir là. Vous avez un, deux, trois cabines. Vous voyez bien ? Et là, c'est l'oeuvre de notre grand-père qui a mis ça à la disposition du peuple. C'est ça, non ? Ah, là. Oui. Dans le grand-lis de la ville. Dans le grand-lis de la ville, même au centre-ville. Tu sais que ça manque aux Gabonais. Il arrive à un moment que quand ça t'attrape là-bas, mon frère, tu te transpires. Tu sais même pas où partir. On a dit jamais quand ça t'attrape, tu sais qu'au rond-point, il y a un point de chute. Tu prends ça. Si tu arrives au rond-point, tu es un point de chute. Voilà. Mais sinon, on a pour... pour... vraiment mettre toutes les commodités dans le jardin, nous allons placer l'autre. Quelqu'un peut descendre pour qu'il manque de la voiture dans le jardin. Oui, mais ce serait quand même si tu es entretenu, hein ? Non, non. Je peux le garantir, je l'ai promis à M. Kouakoua, l'entretien, la propriété sera de mise tant que l'ouvrage-là existera. Oui. Ou disons tant que j'aurai la force de pouvoir toujours entretenir cet ouvrage. L'un, c'est deux. Est-ce que ce serait payant ou ce serait gratuit ? C'est mieux que ça soit payant. C'est mieux que ça soit payant. Ça ne va pas être payant à plus du pratique. C'est pas de la lucration proprement libre. Oui. Il faut bien dépenser en entretien, mettre les engrais sur les clans, nettoyer, débroussailler, balayer. Il faut bien qu'on paye. Ça peut créer de l'emploi. C'est une participation modique pour permettre à ceux qui sont chargés de faire cette activité, de vivre de cette activité. Voilà. D'abord, au courant, je suis d'être là pour entretenir quand même. Non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. La rue va être balayer de l'éternité à l'éternité. Ça doit toujours être propre. Pour ceux qui ont déjà fait le tout chez les autres, les grandes places comme ça sont toujours propres. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Voilà. On ne peut pas tout confier à la mairie. Si on dit, bon, on donne la gestion à la mairie, peut-être que les agents de la mairie passeront une fois dans le mois. Déjà, dans la zone, il y a seulement des demandeurs d'emploi. On met une organisation en place qui paye à la propriété, qui achète les produits et le retour pour pouvoir acheter les produits et tout simplement la participation et 100 points que tu donnes pour aller aux toilettes. Le coca que tu bois à 500 pour te désaltérer, voilà, ce n'est pas de la situation propre à la compagnie. Ce n'est pas avec ça que M. Ababa va devenir riche. Non, c'est avec le travail, le travail et les affaires. Mais là, ça, c'est une contribution citoyenne. Oui, c'est une contribution citoyenne. Ok, d'accord. En tout cas, merci et bien de choses. Prends le numéro du temps. On va s'appeler. Divertisse pour... Les deux. Les deux. Parce que, papa, on demande, de... ... ... effectivement c'est dans Montagne Sainte c'est dans Montagne Sainte et c'est Mika Service qui réalise ça et le jardin est réalisé par monsieur Abba Miko voilà une question et s'il est arrivé par exemple qu'un citoyen a besoin de vous par exemple pour une décoration de son jardin, c'est possible ? c'est possible tout ça c'est la contribution au lieu qu'il aille qu'il fasse venir un fleuriste du Japon il sollicite son frère et puis c'est à moindre coût c'est lui-même qui achète les plantes moi j'ai presque mal à la bière la bière et c'est tout voilà ok c'était le bon de fait bon en tout cas merci soyons un et au monde d'autres pays voilà quand on aime un pays voilà et ce n'est pas par hasard on ne choisit pas le pays on ne choisit ni le pays ni la famille ni les côtois en lequel on n'a pas marché non et si on croit en Dieu le hasard n'existe pas amen ces instants même ne soient pas voilà ok d'accord non moi c'est ça là même l'habillage des pierres je sens que c'est la bière de pierre je peux l'expliquer c'est un jeu de vous voyez en bas il y a le granit suivi on peut manger oui on peut manger expliquez-nous un peu tout à la base il y a du granit c'est-à-dire la pierre est très solide au deuxième niveau il y a le latérite la pierre malhère et au troisième niveau il y a le bloc de béton pour dire que l'homme a transformé le granit et le latérite pour en faire un jeu de voilà expliquez-nous un contenu de voir visuellement ouais tu disais tout à la base de l'ouvrage il y a du granit la pierre la plus solide suivi du latérite qui est la pierre malhère et au sommet de l'ouvrage on a des blocs de béton pour symboliser de manière l'ouvrage c'est-à-dire l'impact l'oeuvre de l'homme sur les matières de base la transformation la transformation voilà c'est cette transformation que nous voyons devant nous voilà parce que hier c'était de la terre oui aujourd'hui c'est un boulevard voilà vous avez compris ça est-ce que vous avez écouté ah c'est scientifique et spirituel voilà voilà on quitte d'ici pour là et de là pour là et ça ça donne ça c'est ça non voilà ah on apprend tous les jours là bon big up à la famille le fleuriste a dit ça là le vert là représente le vert jaune bleu voilà on a le vert là ici on a le jaune au prochain on aurait le bleu ici voilà ça va faire vert jaune bleu voilà voilà yes bon grand bye bye ok au revoir au revoir je sais pas comment vous travaille je vais vous le dire au revoir non il peut parler ouais il faut que je m'envoie c'est où c'est le à la queue du jardin le jardin allons-y allons-y non attends c'est c'est ne partez pas ne bougez pas ne partez pas ne bougez pas on a la doc ah pour venir la nuit il faut avoir l'habitude d'écouter les sages voilà pour être avec les sages je vous explique les choses de la nuit et de la journée voilà bonsoir les gars là vous êtes content d'aller chez vous là tu peux même mentir à Dubaï ça c'est un canal pour orienter l'eau puisqu'il nous disait que c'était une roche rien quoi voilà voilà ouais ça il y avait une source naturelle donc là il a fallu dévier ça c'est pas ça qui a créé obstacle à l'autre société c'était là voilà voilà le bloc de terre en Athènes énorme vous pouvez vous poser la question comment on a fait pour les pauvres et les agences telles qu'elles sont je dirais tout simplement à tous ceux qui nous suivent comment les égyptiens faisaient pour élever les blocs de terre pour construire les tyramines c'est parce que ils utilisaient la loi naturelle ils utilisaient la force divine nous avons utilisé la force divine parce que dans Exode et d'Éternel Dieu dit partout où vous allez vous installer élevez un hôtel avec des blocs de terre en moins de monde c'est ce bloc de terre que nous avons pour marquer que la présence de Dieu est véritablement sur notre hôtel attends non dis-moi c'est comme ça ou vous avez exposé ça quand les gens sont levés à la main on pose mais c'est-à-dire quand on le dit aux gens vous ne pouvez pas croire ouais mais attends c'est à la main oui oh donc ça ça a été fait à la main un monument à la gloire de l'éternel non attends non c'est pas la machine non c'est pas la machine oh yacine il y a les toilettes publiques il faut regarder le live on vous a montré qu'il y a les toilettes publiques et il y en aura encore d'autres ici il vient de le dire là tout à l'heure tu vas arriver peut-être prendre le live en retard oh ça c'est un monument ça a été fait à la main non tu as là vous êtes 50 ah ils étaient quoi 50 je te jure il y a la main on était 3 3 attend 3 pour faire ça oui il faut le faire le jour propre les jours ne sont pas au hasard dans le cycle lunaire par exemple aujourd'hui nous sommes au début du mois lunaire donc le début du mois lunaire est oh Yvan Renjambé ça c'est le fil de Renjambé qui vit aux Etats-Unis c'est une succession d'événements les jours ne sont pas au hasard et le créateur du Seigneur a dit le 7ème jour il sait pourquoi il a dit le 7ème jour nous sommes dans une confusion totale de ce qu'on appelle le 7ème jour parce que pour les musulmans ce vendredi ou les catholiques ce dimanche ou les juifs ce samedi véritablement le 7ème jour serait local alors alors qu'effectivement il existe un 7ème jour et quand vous le connaissez vous êtes capable de réaliser des choses qui vont étonner parce qu'il le dit dans sa parole si tu suis ma voix si tu respectes et mets en pratique mes parents tu feras des choses qui étonneront tout ce qui sont en fait ça fait étonner les gens on a soulevé les cas non pardon moi même je sais que je suis premier je casse les cailloux mais ça là si tu m'avais appelé j'ai besoin de ma colonne vétérale je ne suis pas spirituel vous voyez bien voilà de l'autre côté on vous a montré bon ceux qui ont pris le live en retard vous avez l'occasion de nous regarder parce que là on est vers la fin ça fait pratiquement une heure de temps qu'on est là donc je sais que quand le live dure un peu c'est fatigant mais quand c'est beau quand on parle du Gabon parfois je n'ai même pas envie de me fatiguer quand je parle du Gabon je n'ai même pas envie de me fatiguer c'est à dire que ce genre d'oeuvre là je veux même qu'on multiplie ça même 1000 par jour et je serai toujours l'entrée de filmer voilà je ne suis pas payé pour ça mais ça me fait plaisir de montrer aujourd'hui là ça pour moi c'est un plaisir de venir ici la nuit vous montrer ça c'est pas un problème d'argent c'est un problème d'amour nous devons aimer ça qui s'est fait chez nous et ça qui nous appartient voilà même ici les gens marchent et on est tranquille voilà c'est la générosité je ne sais pas quoi voilà oui tout ça là non ça fait pas partie de contre ça mais il a dit ok je vais vous aider voilà non c'est quelque de bon coeur ça on peut tout dire et j'ai eu des témoignages même là où il est passé les gens tu lui dis que non mais comme ça tu lui dis les aigus ne manquent pas eux ils ne manquent pas il y a quelqu'un qui m'appelle pourquoi tu fais les éloges à quoi quoi machin machin je dis qu'elle m'a assez qu'il y a quel problème et une dame a pris ça il t'a dragué puis tu l'as dragué puis tu l'as refusé oh non c'est pas ça au nom de mon père qui est mort et j'ai même mis j'ai enregistré le mot de la dame là j'ai mis contre quoi quoi je t'ai dit non comme tu l'as si bien dit voilà un truc comme ça il y a tout quelqu'un qui te va dire ah ça c'est quoi on s'en fout mais peut-être c'est qu'avec l'ancien système là on n'a pas eu le droit à ça et c'est peut-être parce qu'il habite un autre quartier c'est peut-être parce qu'il est en Europe mais il est allé en Europe parce qu'il sait que l'Europe a été construite par d'autres personnes d'autres personnes alors donc on est en train de construire surtout au lieu de mais mais tu critiques voilà bon la famille ok oui le monde est gris mon frère mais c'est rien avec le sens on va avancer voilà ceux qui ont pris le live en retard je vous demande je vous conseille de regarder le live même d'aller regarder le live là où nous on est tiers où c'est ? à Belle Colline à Belle Colline allez-y regarder avant de faire ce live là je vais faire notre live là où les Gabonais se prennent de la route ou non vont suppler les autorités voilà de venir faire comme un montagne sainte voilà c'est ça quand c'est bien je dis quand c'est pas bien je dis ouais mon frère j'ai pas besoin j'ai pas besoin de me faire de l'argent voilà j'ai travaillé j'ai mes petits business ça me suffit déjà voilà donc je vous demande de regarder les deux lives pour pouvoir comprendre le Gabon et la vision du Gabon et comprendre où est-ce qu'on va maintenant le Gabon donc c'est un peu ça voilà bon bye 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 la famille il s'est fait un peu tard je vais devoir rentrer voilà voilà ça c'est fait pour le bien du Gabon voilà